Le monde du showbiz camerounais porte le deuil. Cabrel Nandip, l'humoriste impacteur, est mort ce jeudi matin 15 juin, dans un accident de la circulation, souvenu sur la nationale numéro 3, Yaoundé Douala. Nous l'avons reçu le matin, dans l'intervalle du 7h30, 8h30. Venu d'une petite voiture, porte-jeu, nous n'avions pas souci sous le champ, on l'a amené directement à la salle de réanimation, on a essayé de la réanimation, c'est là, la mort a frappé faux. L'état de sa voiture témoigne de la violence de l'accident. Seul à bord de sa Lexus Bleu, le ministre de la Fête au Qatar, percuté de plein fouet par un camion, va faire une sortie de piste fatale. Son véhicule pratiquement émietté se retrouve dans la Broussaille. Inconscient, le webcomédien camerounais à la carrure imposante, reste coincé dans son véhicule. Malgré les tentatives pour le sauver, Mister Salazar, comme on l'appelait, aurait rendu l'âme sur le champ et son décès constaté à l'hôpital régional d'Edeya, dans la Sanaga maritime. Après quelques temps, on a saisi le personnel de l'hôpital qui nous a demandé personnellement de le conduire discrètement de la salle de réanimation vers la mort. Son passage à l'émission Dimanche avec vous, diffusé sur Equinox Télévisions, avait effondré plus d'un. J'ai perdu mon fils, ça fait un an. Tu arrives à l'hôpital, on te remet le corps de l'enfant, tu as ton enfant. Tu es mort dans ta main. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Et sur Facebook, on écrit là, il vient de tuer son enfant pour le succès. C'est dur, hein, Télévisions. Cabrel, Cabrel. Si la toile est toujours assommée par ce départ tragique et inattendu, les causes de la mort de Cabrel Nandib Niamton, elles, ne sont toujours pas connues.